Salut les mordus de Shell, bienvenue dans notre vidéo, aujourd'hui on jase de Shell, épisode 8 déjà, et bien on fait un petit recap sur l'événement Team of the Year, l'événement TOTI, donc ça tire à sa fin dans quelques jours, on est déjà à la deuxième semaine, on vient d'avoir les nominations pour, bien pas les nominations, mais plutôt les récipiendaires de l'équipe de femmes, donc on va faire un petit tiers ranking aussi de toutes les cartes TOTI, on va faire un petit update de l'équipe de moi et Mathieu, on va parler des cartes Odverse et de l'événement Odverse en cours, qui faisait parallèle à l'équipe, plutôt à l'événement TOTI, et finalement on va conclure tout ça, donc on vous invite à mettre un petit j'aime comme d'habitude à la vidéo si vous aimez ça, et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier sur Ultimate Team, donc toujours avec mon acolyte Mathieu, salut Matt, Salut Joe Bon ben, on va commencer ça avec un petit recap TOTI, tu peux dire tes premières, plutôt ton impression de l'événement Ben, écoute, première chose, je pense, je sais pas pour toi, moi j'ai fini par me remettre de notre pack opening désastreux en live, samedi passé, oh que ça a fait mal, mais regarde, t'ses pas gaffe, on a eu du fun, ça a fait bien de la carte, de la carte NHL aussi, pour mettre dans mes team builders Donc regarde, c'est pas juste mal, on n'a pas été chanceux, mais c'est pas grave, on va se reprendre pour le reste de l'année Moi TOTI, écoute, j'ai crafté l'équipe au complet, incluant le goaler, au niveau des hommes, je l'ai fait live, de toute façon, les gens l'ont vu Donc c'est ça, puis au niveau des filles, en faisant les objectifs, on pourra en reparler un petit peu, tantôt en parlant d'odverse, puis tout ça, puis stratégie Ça fait bien, bien, bien des collecteurs qu'on accumulait cette semaine, donc j'ai crafté aussi, tantôt cet après-midi, Taylor Ease, donc je l'ai pas encore essayé, mais j'en suis là, puis écoute, avec l'avalanche de la carte qu'on a eue, puis moi j'ai pris une décision, écoute, de pas Crafter tous les Team of the Year féminines, comme j'avais fait l'an passé, ce qui fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de cartes que je peux utiliser, puis écoute, je suis parti sur un trip Je me suis fait presque tous les Team Builder cette semaine, il me reste juste un défenseur à faire, puis je suis à moitié dans Mario Lemieux, fait qu'on y va tranquillement pas vite Fait que je me suis lâché l'os toute la semaine, là je commence à avoir bien du fun, puis aller jouer beaucoup, après avoir fait bien des sacrifices jusqu'à Team of the Year, puis pas avoir fait grand chose Ben honnêtement, là je me lâche l'os, fait que j'ai eu bien du fun de cette semaine, puis toi? Ben moi j'ai un petit peu la même chose pour l'équipe d'hommes, en fait, je pensais peut-être pas avoir assez pour tout faire, mais juste avant, ben quand l'événement a lunché, c'était vraiment fou, le monde ouvrait des paquets, ça avait pas de bon sens, puis ça mettait à l'auction house des cartes à bas prix, mettons, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces cartes-là, mais les urbaines, c'était épouvantable C'était Noël, en retard, j'ai fait presque 1 million peut-être par jour, puis je pense que j'ai fait pendant 2 jours, fait que ça m'a permis d'aller me crafter vraiment tout ce que j'avais de besoin Donc j'ai crafté les 6 comme toi, et j'ai pas touché à tout, mais 82 est en bas, fait que j'ai au-dessus de 2000 cartes gold, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, je m'enligne, ben comme toi un petit peu, on va en parler tantôt, mais avec les collecteurs, c'est pas mal aussi Taylor East que je m'enligne Pour d'autres peut-être raisons que toi, mais aussi je vais en parler tantôt, mais je sais pas encore, est-ce que je vais les garder pour partir des teambuilders comme toi, est-ce que je vais peut-être aller me chercher plus Mario Lemieux ou Wen Kretzky, parce que j'ai déjà goliar C'est aussi j'hésite, ou est-ce que je vais aller me crafter d'autres teamfans, parce que c'est quand même une des dernières possibilités qu'on a, mais en même temps, si on les achète à l'optionale, ce sont 600 000, fait que, en tout cas, est-ce que je vends mes 80, là, j'ai plein de scénarios possibles, mais pour sûr, c'est sûr que je vais me crafter Taylor East, ça c'est sûr, c'est pas juste pour que tu fasses des décisions impulsives, là, fait que, écoute, on est pas pressé, là, t'as toute la semaine pour réfléchir à ça Ben c'est ça, et jusqu'à vendredi, est-ce que je vais attendre l'ouverture de mes paquets, en tout cas, on va voir ça, mais j'ai beaucoup d'options sur la table, pis j'ai encore quand même pas mal de ressources, donc c'est quand même intéressant là-dessus Fait que, comment t'as trouvé, mettons, le build des objectifs pour ta team of the year? Écoute, pour aller chercher collector, c'était pas compliqué, là, au niveau du build, c'est faire bien des buts pis bien des matchs, sauf que, moi, ce que j'ai fait au niveau stratégique, un petit peu comme la semaine passée, moi, je me suis tout crafté les outbursts, parce qu'il faut se crafter les outbursts pour aller faire les objectifs, mais honnêtement, si quelqu'un est pas pressé de la pensée, c'est bonus collector, avec 5, là, c'est bien correct, on se prend 5 joueurs, on les montre, 85, on est tous capables de récupérer ces collecteurs-là, et c'est d'aller faire des matchs faciles, 2 minutes, pas 4, 2 minutes, souvent, on est capables de faire à peu près autant de buts dans des périodes de 4 minutes à easy, plus la ligne reste assez en forme tout le long pour être toujours, toujours sur la glace Ligne 2, moi, j'avais mis tous mes joueurs qui ont borne les deux, fait qu'au prix, j'ai embarqué à la ligne 2, un petit but rapide, je revenais avec ma 1, jusqu'à temps que tous les buts, les tirs pis tout ça soient faits, 4-5 games, là, c'est faisable, c'est faisable à faire, pour aller tout chercher ça, après ça, c'est d'aller jouer ces 10 matchs obligatoires de jouer cette semaine, On peut les faire easy, moi, ce que j'ai fait, j'ai joué mes matchs, là, dans ma rotation régulière, dès que mes buts, mes pauses, mes tirs étaient faits, je joue mes matchs réguliers, là, avec l'équipe, pis là, on rebalance ces joueurs-là, plus loin dans nos lignes, là, pour être capable de faire les... les points pour Hotverse, dans le fond, les objectifs d'Hotverse, il y a un mois pour les faire, ces objectifs-là, qui vont te donner plein, plein, plein de bonus collector, je dé... en tout cas, je sors un petit peu des objectifs pour TOTI, moi, ce que j'aime vraiment pas qu'ils ont fait pour Hotverse, ce qu'ils avaient pas fait dans d'autres événements, c'est qu'ils sont revenus à dire, ah, ben, semaine 1, vous aviez 280 matchs à jouer, ben, semaine 2, aussi, vous avez 280 matchs à jouer, ça va obliger à garder, pis il y en a juste 10, des joueurs, 11 avec celui qu'on va chercher avec les objectifs, mais 11 matchs, tu sais, vendredi prochain, il risque d'avoir un autre événement, pis il va falloir sortir des joueurs, pis tout ça, je pense que c'est une grosse erreur qu'ils ont faite, ils avaient pas fait ça la dernière fois, ce qu'ils avaient fait, tous les objectifs de matchs étaient dans semaine 1, pis ils ont sorti des objectifs de but, de passe, pis tout ça, pour la semaine 2, ce qui est intéressant, mais là, de revenir avec 280 matchs en une semaine, c'est abusif, fait qu'on va voir ce que ça va donner, ce que ça va donner vendredi, c'est ma seule petite critique, de cet événement-là, pour le reste, c'est pas... Moi, j'étais à 20, de même pas focusser sur les objectifs, de rien faire, tant que la semaine 2 est pas sortie, parce que c'est vraiment plus... C'est quoi le mot? Reward, en tout cas, ça récompense quasiment plus, si t'attends la semaine 2, pis tu fais tout en même temps, à chaque match, comme tu double-dips dans les deux semaines, en tout cas, ça va super bien, comme les capitaines, je pense que j'avais attendu 10 semaines pour moi, j'ai tout clenché ça en 15-20 matchs, t'sais, c'est... J'aime bien ton expression double-dipé pour des objectifs, là. Ben, double-dip dans les deux semaines, c'est ça, c'est 280 matchs, là, t'sais, c'est x2, c'est 560, ça commence à être du match en midi sur deux semaines, tandis que, t'sais, t'attends la semaine numéro 2, pis tu te prends une petite après-midi, justement, pis tu pars des matchs à rookie, deux minutes, pis ça joue sur le côté, pas en fait que je suis pas, t'sais, opé. Au moins, ils ont pas fait ça pour Team of the Year, c'est pas super long à aller chercher, si on fait la stratégie des matchs à rookie, fait que c'est bien, t'sais, si je compare, je me souviens, puis c'est l'an passé, il y a deux ans, je pense que c'est l'an passé, où est-ce qu'il y avait un super long hot rush qu'il fallait faire, plus il fallait jouer à peu près sans l'équivalent de genre 60-80 matchs dans une semaine pour tout aller chercher ses collecteurs, c'était débile, là, ça avait été assez intense, là, ils sont pas revenus comme ça, pis c'est une bonne chose. Pis de revenir en plus avec plus de collecteurs, tout ça, qui donne l'occasion d'avoir des joueurs à rebais, ça, pour moi, c'est un plus. T'sais, quelqu'un qui, exemple, au niveau des filles, avait, je vais te dire, Iris Kowski ou Hillary Knight, qui avait déjà maxé, pis qu'ils utilisaient dans un alignement, ben, on va chercher à ses collecteurs, quasiment pour la tourner en Team of the Year, fait que, ça, chapeau, moi, j'aime ça, comme il a fait à Ivo aussi. Ben, tu sais, tu parles de hot rush, je trouve qu'ils ont, je pense qu'ils ont sorti un bon équilibre, on a parlé un petit peu cette semaine, c'est pas trop long, c'est pas trop grand p, pis, tu sais, un coup que t'as complété, c'est déjà un objectif, souvent, tu arrives à Villon facilement, il te reste un petit peu de douce, tu sais, moi, je pense que c'est un bon équilibre, pis les rewards, c'est pas trop bon, c'est pas trop faible, quand même un paquet lit, un bonus collector, je les ferais un petit peu plus en synergie avec les événements, par contre. Là, on avait Team of the Year, pis, ça arrive le vendredi, le hot rush, fait que je le synchroniserais pour, justement, soit donner un head start, ou, ben, aider à crafter les bonnes cartes, mettons, comme Doty, j'aurais facilement donné un ou deux collecteurs durant la progression de Doty, pour que ça donne un petit incentive d'aller le chercher. Exact, ça, il n'y avait aucun lien, pis c'était une des premières fois, d'habitude, il y a tout le temps un lien avec l'événement en cours, c'était une des premières fois qu'il faisait ça, pis même plus loin, dans les matchs de cette semaine à Hot Rush, il n'y a même pas rien en lien avec Hotverse. Ça, j'ai été surpris, d'habitude, c'est une belle occasion d'aller essayer des joueurs Hotverse, j'aurais aimé essayer Pronger, tout ça, pis il n'y avait pas cette semaine, fait que c'est ça, j'ai été surpris. Il y avait des joueurs Toty, mais il n'y avait pas de collecteurs Toty. Il y avait des joueurs Toty. Ça fait un petit peu bizarre, là, mais... Ouais. Mais au moins, au niveau de la facilité, les récompenses, tout ça, c'est quand même... Ouais, ouais, c'est pas mal mieux. Ils sont revenus au système à la semaine, au lieu de sur quatre semaines comme c'était l'an passé qui était atroce. Fait que... Non, pour ça, c'est bien, ça revient à un mode de fun, pour aller chercher des paquets gratuits, là. Fait que... Pour ceux qui n'en font pas, là. Autre petite affaire aussi pour l'événement, je trouve ça plate, parce que... Tu sais, Hotverse, il était vraiment en synergie avec Toty. Tu pouvais pas aller chercher tes collecteurs Toty sans avoir tes Hotverse. Mais, tu peux pas avoir de collecteurs Hotverse sans joueurs Hotverse. Je sais pas si tu me suis un peu. Ben, oui, tu ferais aller en chercher avec tes moments, par exemple. Ben, c'est ça. Avec tes moments, je trouve que c'est les moments où, oui, il y avait un moment pour chaque joueur, mais j'aurais fait, au lieu de faire un pack de deux joueurs hors que tout le monde se fout, j'aurais fait, justement, un objectif que t'as un collecteur, l'autre objectif que t'as un autre collecteur. Ouais, peut-être. Fait que chaque moment... Pourquoi être obligé de turner des joueurs? Exactement. Chaque moment te donne le joueur. Tu sais? C'est ça. Tu fais le moment, tu le réussis au complet, t'as un joueur, mais le turn-in n'est pas si pire. Maintenant, du fait que les joueurs sont 83 et non 82, là, on n'est plus pogné pour mettre le 10 000 dedans. Le turn-in, c'est du 2,83 pour un joueur MSP, qui est quand même, oui, qui est quand même correct, là, c'est pas... C'est pas si pire. Dans un monde des Halles, c'est sûr, ce serait du 1 pour 1, mais je pense que ton idée d'en donner plus dans les moments, que si je fais tous mes moments, ben, je suis capable d'avoir tous mes Outverse 83, ce serait le numéro 1, là. Ouais. Ben, ils ont quand même, la semaine 1, ils ont donné le droit au revoir, il y avait des bonus collectors, comme vraiment facile, là, t'sais, pour un petit objectif, ça valait la peine. Semaine 2, il n'y a rien par tout, t'sais, il y a 3 collectors, un RH 24, puis, je me souviens plus des autres affaires, ben, c'est pas grand-chose. Ben, c'est ça, au moins, avec le tête, ils sont revenus avec les collectors, au moins, où est-ce qu'on peut prendre nos Outverse à partir des moments, il y en a peut-être passé, mais au moins, on en avait un petit peu plus, là, cette fois-là. Ben, quand même, ils nous ont donné au-dessus de, c'était quoi, probablement 25 collectors, avec les deux événements à TOTI, fait que, c'est quand même pas mal plus que j'espérais. Un demi-joueur, à peu près, un petit peu plus qu'un demi-joueur. Ouais, c'est quand même bon, c'est quand même bon, c'est libre-reward. On va passer à notre deuxième sujet, on va changer d'écran, on va aller ici, et vous pouvez voir le tableau à ma gauche, que j'ai préparé d'avance pour notre tiers-list. On ne passera pas une heure là-dessus, on s'enligne un petit peu, j'imagine, dans les mêmes cartes, moi et Mathieu, mais, on sait, on ne peut plus crafter les cartes d'hommes, on peut encore crafter les cartes de femmes, puis, si vous n'avez pas eu assez de ressources pour crafter les cartes d'hommes, ça peut quand même être un objectif de carrière ou de saison d'aller s'en chercher une, pareil, à l'option. Alors, ces cartes-là restent disponibles à l'Oction House, à grand prix, à gros prix, ça, c'est sûr et certain, mais quand même, ça peut être un objectif et ça peut être aussi une façon peut-être d'aller chercher les cartes quand ils vont sortir le moment live, ça reste des bonnes cartes, puis ils vont être pas mal semblables à leurs cartes Team of the Year. Exact, puis quand ils vont avoir Team of the Season, le ranking qu'on va faire, ces joueurs-là vont à peu près tous être Team of the Season aussi, ça fait que ce ranking-là va s'appliquer, ça fait que c'est juste qu'on est deux mois à l'avance, deux, trois mois. Ouais. Fait qu'on va commencer de façon pas mal évitante avec peut-être la meilleure carte à mon avis, celle qui était un no-brainer, parce qu'on dirait qu'il y a moins de cartes de ce côté-là. Je sais pas si tu sais où je m'enligne. Ouais, mais écoute, si on s'enligne là-dessus, moi, c'est ma déception cette carte-là à date, mais vas-y. Moi aussi, j'ai pas tant joué avec les Team of the Year, pour être honnête, mais je trouvais que McKinnon, c'était pas mal un must-make de la façon qu'il est bâtie cette carte-là et de la façon qu'il a joué les années passées. C'est un must-make aussi du fait qu'il n'y a pas d'X-Factor, donc c'est la seule option pour avoir cette carte-là, donc ça l'apprend. Mais moi, déception, c'est comme si, d'habitude, tu t'as une carte dans une classe à part qui joue différemment et tout ça, alors que je la trouve, on dirait qu'elle joue lente. C'est bien bizarre à dire. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une carte exceptionnelle. C'est-tu un must-make? Oui, c'en était un dans mon livre à moi et tout ça, mais moi, je ne la mets plus en S personnellement, je la mets en A à cause de ça, mais je suis convaincu avec la progression de la saison, la carte va aller à s'améliorer. Je suis sûr, ça a toujours été bon avec les cartes de Mekkanon. Ben, c'est ça. Puis là, les logos sont un peu petits à la vidéo. Je vais sortir un écran des cartes homme. Vous le voyez, les deux mots, c'est Mekkanon puis Makar. On a McDavid en orange, on a Matthew Ketchok en rouge et en vert, on a S-Kanon et en jaune, c'est Linus Ulmer. Donc, la première carte qu'on a placée, c'est Mekkanon et j'hésitais un petit peu avant de le mettre dans S. Je trouve aussi qu'il ne se démarque pas tant. J'ai vu des commentaires sur la ligne qu'il y en a qui capotent bien raide sur Mekkanon. Je trouve que, comparativement à l'année passée, elle se démarque beaucoup moins. C'est comme si c'est dans le même bateau que les autres cartes. C'est pour ça, écoute, ta MES, moi je la mettais A, mais ça reste une super bonne carte. Je suis convaincu qu'il y a valé en 7000 euros. Ensuite de ça, MekDavid, je vais te laisser dire ton ranking là-dessus. Écoute, moi c'est un S all the way. Il se démarque moins par la vitesse que je pensais, mais je n'ai pas activé Will dessus. J'en ai peut-être moins besoin parce que je ne joue pas en ligne. Ça shot. Ça shot, écoute, au niveau du far side au potoie éloigné, ça rentre presque à tous les shots. Ça fait que carte exceptionnelle, pour moi, c'est la meilleure carte de l'événement. Je ne sais pas si tu as remarqué cette année, les cartes avec un gros rating de team, on n'a pas eu tant cette année, mais mettons Connor Bedard qui avait 99, le lead team of the year. Quand la shot est tellement fort qu'on dirait qu'elle prend le coin du filet et elle ne fait pas le tour. Elle fait juste rentrer dans le coin direct, comme si elle pognait un mur dans le coin. Tu as remarqué ça aussi. c'est que ça rentre tellement vite et le goaler ne peut pas réagir. Elle ressent quasiment à rentrer. Elle ressent à la drenne. Ok, tu veux dire... Mettons sur l'autre side du côté opposé, on dirait qu'elle pognait un coin dans le filet. Ça rentre comme un bouleau de canot. Oui, effectivement. Mais c'est l'équivalent exactement de la shot de la bédard de l'autre bord. C'est ça. Mais oui, quand le mec David... Toujours bien placé. Non, ça va bien. Ensuite, peut-être une petite déception de mon côté. Kel McCarr, moi, je le place... Je me disais que tu arrivais là. Je le place dans le A. Moi aussi. Vraiment, la carte au complet, je trouve que McCarr est vraiment moins dominant cette année que les autres années. Oui, c'est comme si il est moins bien placé, on dirait en défensive. Puis en offensive, écoute, comment c'est possible dans une carte, je ne pourrais pas te dire, mais c'est comme si il n'est pas régulier. Tu joues une game avec, puis il rentre tout le temps dans la zone adverse, puis il déjoue tout le monde, puis il a du cœur avec, puis l'autre, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, c'est ça. Moi aussi, étonnamment, j'ai une classe A qu'on était en même place. Pas une mauvaise carte, mais pas l'équivalent de l'an passé. On s'entend, il y a des petits qui mettent dans ce ranking-là parce que c'est les meilleures cartes du jeu. C'est toute l'élite des cartes. C'est toutes des cartes à un million et plus. C'est les plus gros événements de l'année. Puis ces cartes-là vont monter jusqu'à 99. Ce tiers ranking-là peut facilement changer dans un mois. Dans un mois, parce que... On va revenir à une des cartes tantôt, ça va changer dans un mois, c'est garanti. Tu sais, les 96, ça ne joue pas pareil comme les 92. Puis les 99, je ne reprends tout comme les 92 parce que là, justement, les statistiques... Mettons que le shot à Connor McDavid, il est 99, mais ils ne pourront plus y mettre de point dans 99. Donc forcément, c'est ces statistiques qui sont un petit peu plus basses qui vont monter. Puis il y a des cartes qui jouent totalement différents avec les échelons. On n'a qu'à parler d'Eric Kosky l'année passée qui jouait super bien en 86. Puis à mesure que sa carte montait, c'était désastreux. Marie-Philippe Blain, c'est un autre exemple de ça. Puis il y a plein de cartes qui jouent moins bien, mettons, comme un Ovechkin qui va jouer moins bien dans les 90, mais quand il atteint la 99 et que son speed rattrape sa shot, bien là, c'est fou. Exactement. Il y a des petits astérix à mettre dans ce ranking-là, mais là, quand on se parle, le 14 janvier 2024, c'est notre avis sur les cartes. Puis on les rank Totti versus Totti. On ne rank pas par rapport aux autres. Effectivement. La prochaine, S-Canon. Moi, ma surprise, je n'avais jamais eu une carte d'S-Canon bien meilleure que ma car. Et d'après moi, admettons, je la rankerais. Tu sais, je te disais, pour moi, ma Canon, c'est plus un A qu'un S. S-Canon, pour moi, c'est un S. Oui, je suis d'accord. Écoute, il est toujours à bonne place. En défensive, il est toujours à bonne place. Peu importe le bord, gauche ou droite, il est toujours à bonne place. puis toute une shot aussi, moi, c'est mon coup de cœur à date en TOTI, c'est S-Canon. Je m'attendais… C'est ça, je n'aurais jamais joué une carte de S-Canon. Je comprends pourquoi on vendait ça à 83 aussi cher en début de saison. C'est une carte exceptionnelle. Cette carte-là va bien vieillir, c'est ça qui est cool. À 99, elle va être super bonne. Puis, je pense qu'elle va être de mieux à cause de sa grandeur et grosseur. Oui, moi, je vais la place entre McDavid et McEnum. On est à la même place. On est à la même place aussi. Mathieu, que de choc ? Ça, je pense qu'on ne s'entendra pas. Moi, il est à l'aide sur ma deuxième et il ne fait pas grand-chose. Toi, t'es une shot, par exemple. C'est une shot dans l'équivalent de ce que McDavid a, mais très lent. La seule façon de la rendre plus rapide, c'est d'activer Power Forward ou Enforcer. Anyway, l'éclair, je ne me rappelle jamais du nom. Sauf qu'il n'y a pas de grands autres joueurs qui n'ont. Donc, très difficile à activer actuellement. Moi, je l'aimais en B. Elle est en bas de ma car. Elle est en bas de ma car pour moi, mais c'est une carte qui va bien vieillir. Je suis convaincu. Oui. Parce que c'est un gros bonhomme et tout ça. Plus l'année va avancer, je ne serais pas étonné moi qu'il y a 99 et il se retrouve devant McDavid, sous l'aile. C'est la première ligne comme elle lit et McDavid va s'en aller dans sa 2. Je suis quasiment sûr de ça. Mais on va avec le temps. Mais en ce moment, aujourd'hui, pour moi, c'est une baie. Par contre, les commentaires qu'on entendait des gens qui jouent en ligne, ils gardent très bien la rondelle et ils votent très bien pour ça. Moi, je joue très peu de rivaux. Pour moi, ce n'est pas ce que j'ai besoin dans une carte. Je n'active pas les ondes sur Bubble Force et tout ça sur mes cartes parce que je n'en ai pas besoin contre l'ordi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est clairement la moins bonne de toutes les cartes qui n'est pas gardien. Mais j'ai un potentiel que cette carte-là va devenir pas mal meilleure et ça ne me surprendrait pas qu'elle devienne deuxième ou troisième dans ce ranking-là dans ce groupe de semaines de mois. Malgré que je trouve qu'elle a fait des bonnes affaires à date et qu'elle n'a pas tant joué avec les team de The Year mais justement sa shot est surprenante qu'elle n'a rien à rondelle. mais je pense que clairement c'est la moins bonne des petits. C'est la vitesse le problème. C'est ça le gros problème. Dans le jeu actuel, c'est son problème. Je pense qu'il y a 89 puis tu sais en bas de 90 ça commence. Je pense avec les synergies qui sont activables il me semble qu'il y a 91. ça commence à être borderline. Il commence à avoir une carte en haut de 93 de vitesse. Au moins c'est une carte qui va bien vieillir. Puis Scannon avec les deux synergies on n'a pas parlé mais avec les deux on peut les changer puis il peut aller chercher 97 je pense de vitesse. Oui quand on est les deux c'est encore là. on peut changer ça pour qu'il vienne vraiment rapide parce que de base il n'est pas tant rapide mais on peut tout changer ça pour aller de la vitesse et de l'accès. Exact puis ça va être des noms de synergies et de la misère mais c'est ces deux défenseurs t'actives le cœur que je me souviens. Oui, oui. Mais t'actives le cœur c'est les deux puis c'est la bonne synergie. Ça fait longtemps qu'on joue à ça puis à toutes les années ça change de format donc c'est pas mal dur de se rappeler des noms. Linus Solmark on va passer vite là-dessus. Je ne pense pas que c'est un dé parce que c'est quand même une synergie là qui est quand même assez intéressante puis je vais te laisser ton avis après. Oui, parce que tu n'as pas joué beaucoup avec. Est-ce que je craft ça? C'est que là tu regardes est-ce que dans l'ordre que je les crafterais puis effectivement tu craftes un gros leur à fond. Cette carte-là ce que je remarque moi je suis passé de j'avais acquis à Chèque 85 à Hallmark et il fait des arrêts. Il y a des shots quand le high steel t'embarque puis les shots se mettent à rentrer de partout contre l'ordi il fait des arrêts en rival il a fait des arrêts pour moi que je ne m'attendais pas fait que moi je la mets dans le B à cause de ça. Est-ce que je la craft est-ce que je la craft devant Kachok? Non. Un goleur toujours à la fin mais il fait des arrêts c'est surprenant à moi à date que je ne m'attendais pas à ça c'est pas juste une synergy plug On va sûrement faire une run de upchamps bientôt pour que ça va peut-être concrétiser ce que tu dis mais ouais ça c'est intéressant ça par exemple Mais c'était tout un upgrade de 85 à 92 pour un goleur fait que c'est peut-être juste ça puis peut-être que les gens vont me dire ah non il n'est pas meilleur que les autres ça se peut mais moi ça a donné pas mal de mieux que je m'attendais pas mal de mieux que Shester King l'an passé qui ne servait à rien dans le net Ensuite à tout ça on a les TOTI femmes on a Ilarina Taylor Sarah Callen Harvey et Jenny Irokowski et dans les gardiens c'est Erin Frank Cole donc on va on peut placer on n'a pas tant joué avec c'est un petit disclaimer mais c'est un petit peu dans le style de qu'elle il vaudrait la peine avec les expériences passées puis il y a plein de problèmes avec les cartes les cartes de filles c'est tout en lien avec un la grosseur ils sont pas grandes puis ils sont pas grosses fait que c'est des cartes que plus l'année avance pire ils sont fait que c'est des cartes à plat de débarquer des alignements puis ce que ça vient jouer aussi la grandeur c'est le poke check on n'a pas de reach sur le poke check fait que ça vient c'est pas bon pour ça le tir aussi le tir qui est pas fort manque beaucoup de puissance fait qu'ils ont mis des points d'impression mais quand t'envoies ça t'sais quand ma fille avait 4 ans puis j'ai lancé la balle comme ça elle l'attrapait c'est un petit peu ça fait que oui ça va être meilleur que d'autres cartes on s'entend ça reste des team of the year puis tout ça mais c'est des des cartes à problème t'sais je pense qu'il y a personne qui ferait moi je ne chote pas de groupe on va tout acheter les filles t'sais c'est fait que c'est ça la grandeur la grosseur ça crée beaucoup de problèmes dans le jeu ce qui fait que c'est des cartes qui ne seront pas bien rankées mais on va être capable de dire qu'est-ce qu'on va crafter puis pourquoi par exemple peut-être qu'on peut commencer moi je partirais de la droite Goaler je ne l'ai pas essayé mais si j'avais eu à faire un choix entre Antel puis Bill Mark c'est Bill Mark fait que regarde on ne passera pas trop de temps là-dessus c'est des synergies plug mais tant qu'à avoir une synergie plug c'est aussi bien de l'avoir à l'attaque par contre si je ne me trompe pas t'sais on parlait de 4 chocs avec la synergie qui n'est pas activable avec le petit éclair que je ne sais plus le nom elle, elle l'a fait que ça peut encore en bois avec 4 chocs peut-être mais on va revenir à Larry Knight tantôt qui l'a aussi si je ne me trompe pas oui moi je suis mis dans le D c'est vraiment de loin la dernière carte que je me ferais yes next Eric Hoski D pour moi aussi ah oui parce oui parce que écoute l'idée on l'a fait l'an passé on l'a crafté écoute elle a débarqué super vite la ligne je pense que c'est une carte qui aurait pu monter à 120 puis elle aurait été encore mauvaise beaucoup trop petite elle se démarque juste par sa vitesse mais à partir du moment que la vitesse n'est plus un facteur pour moi c'est un D par contre admettons vous avez sa X-Factor vous l'avez monté vous l'avez dans un votre élément vous l'aimez vous avez un paquet de collecteurs gratis cette semaine ben ne faites pas je la crafterais pas crafter la c'est votre seule option de en avoir une allez-y mais gardez une autre chose en tête aussi si vous avez Eric Hoski pas monté puis vous décidez de la monter juste pour la tournée en Team of the Year c'est à peu près le même prix vous faites pas c'est juste que vous payez tout de suite pour l'upgrade à 99 il n'y a pas tant d'économie que ça pour moi c'est un D par l'expérience de l'an passé peut-être qu'elle est meilleure cette année il n'y a pas ils sont comme je l'ai dit ils sont comme 600 000 à l'optional si vous vendez toutes vos ressources pour la crafter puis ça vous donne 800 000 c'est un over-brainer vendez vos ressources puis allez chercher d'autres choses vous aussi regarde Eric Hoski ça ne sert pas en fait les deux défenseurs je pense que justement des défenseurs il en faut des grands des gros puis des défenseurs qui sont capables de faire des grosses mises en échec surtout le long des bandes je ne pense pas qu'une petite carte justement Makar va mal vieillir à cause de ça mais présentement même là si on commence à tirer de la patte vraiment qui est physique parce qu'on a des grosses cartes on a des grosses cartes plus que les autres années c'est ça la Ovechkin qui vient de sortir elle est fantastique puis il y en a plein de cartes comme ça la Tachka-Thompson aussi c'est des cartes quand même assez rapides on n'aurait pas ça d'en passer les bonnes grosses cartes moi ici l'autre défenseur c'est Caroline Harvey je vais la maîtresser juste parce que moi je pense qu'elle va être meilleure que Krikowski c'est un feeling encore là je n'ai pas essayé mais je la crafterais pas c'est dans mon ordre les défenseurs vont mais ces deux défenseurs sont en bas puis le goaler s'en va après moi je suis trompé de carte c'est celle-là Caroline Harvey ok mais pour moi c'est pas un craft mais je la mets quand même en haut de Krikowski parce que j'ai été amèrement déçu l'en passée de Krikowski bon ensuite de ça on va y aller avec la meilleure t'aimais dé à enlever ouais j'aimais dé à cause de ma raison des défenseurs je pense pas que je pense vraiment que ça va pas il n'y a pas assez de spots de défenseurs de 1 si vous aviez une TOTI à faire de défenseurs des hommes de loin supérieurs fait que en disant ça si vous avez crafté vous voulez crafté un défenseur TOTI ils vont tomber nécessairement sur votre 2ème sur votre 3ème ligne ils vont faire moins d'impact de là à dire je pense pas que c'est vraiment bon une Thompson Norvishkin l'animent de l'animent d'avant c'est ça fait que là voulez-vous vraiment une TOTI femme sur votre 3ème ligne elle sera pas l'olo autant c'est ça on va parler de la je pense la meilleure pick Taylor East que je peux placer dans le B je pense avant avant Hulmark on va essayer de placer ça ici je vais dire mon opinion après ça tu le diras Taylor East présentement dans la PWA HL je sais pas si vous l'avez suivi un petit peu la ligue de femmes qui est sortie je pense que ça a commencé le 1er janvier 6 équipes elle joue pour Minnesota elle fait des highlight reel à tous les games vraiment vraiment bonne elle a beaucoup de publicité là-dessus ils vont sortir beaucoup de cartes je pense sur elle je pense même que je serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de contenu PWHL qui vont sortir dans l'NHL je sais pas encore s'ils ont l'exclusivité ou s'il y a des trucs comme ça ça me surprendrait pas qu'il y ait un événement PWHL puis ben cette carte là avec les highlight reel elle va avoir beaucoup d'updates ceci dit l'année passée c'était un des TOTI que j'aimais le mieux je trouve qu'au début ça aurait pu être la deuxième troisième meilleure carte mais avec les upgrades elle jouait vraiment mieux que plein de cartes elle est montée vraiment en haut sur mon alignement elle a même dépassé des TOTI hommes donc overall vraiment vraiment bonne ça me surprendrait pas qu'elle soit encore aussi bonne cette année puis c'est pour ça que j'ai la classe dans le B je pouvais quasiment la classe avant le 4 de choc mais le 4 de choc aura plus de longévité ça va devenir une meilleure carte donc pour cette raison là je pense que c'est si vous y restez des collecteurs comme moi et Mathieu puis que vous avez des collecteurs gratuits justement puis que vous cherchez quoi crafter je pense que c'est pas mal le no brainer moi ce que j'aimais de Taylor Ease c'est écoute l'an passé ça a été mon premier centre très longtemps ça a pris plein du temps avant qu'elle débat de la deuxième ligne fait que j'espère qu'elle va être aussi bonne cette année très très bonne c'est mise au jeu aussi puis ce que je trouvais l'an passé comme je te dis je l'ai passé je viens de la crafter avant qu'on se parle ce que j'aimais de l'an passé c'est elle gagnait la mise au jeu puis elle partait comme une balle fait qu'on l'avait avec la défense puis on l'envoyait ça à la bleue elle était seule en échappée à tout bout de champ j'espère qu'elle est encore comme ça cette année fait que je l'aimais pour ça moi ce que j'aime aussi c'est elle donne des options parce que oui je vais la prendre en centre puis honnêtement ça va être mon premier centre c'est clair je vais l'essayer avant j'ai fait Weber à 90 j'ai demandé à nous aussi j'utilise au centre puis je vais l'essayer en premier centre avant les autres on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines mais ce que j'aime c'est que si à un moment donné la ligne de centre est trop forte elle s'utilise sur l'aile puis elle tire de la droite fait qu'encore là fait qu'elle donne des options un petit peu à long terme donc moi c'est pour ça que je la préfère fait que c'est pas mal ça écoute on va arriver à Hillary Knight Hillary Knight pour moi qui est je ne l'ai pas joué mais j'entends plein 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 de bandes commentaires sur elle il y en a sûrement plein qui l'ont en X-Factor aussi qui ne coûtera pas trop trop cher à tourner et Hillary Knight si je ne me trompe pas elle a le le petit éclair pour aller de pair avec Kachok ça peut être une belle façon de compléter sa synergie à Kachok je la mets après Taylor East mais je pense au niveau du jeu des commentaires que je lis puis tout ça c'est un équivalent devant Hallmark par exemple même s'il fait des arrêts même s'il fait des arrêts puis tout ça j'aime mieux je pense c'est un guess que c'est un équivalent de 4 de Taylor East mais je mets Taylor East avant parce que je l'ai adoré l'an passé puis à cause qu'elle peut jouer sur elle et Sound que Larry Knight ne peut pas mais ceci dit je crois que ça va être deux cartes équivalentes fait que c'est pour ça jamais là mais les cartes des Larry Knight c'était Hit or Miss un petit peu l'année passée mais cette année je sais qu'il y a certains streamers qui l'ont utilisé Larry Knight puis elle l'a laissé vraiment vraiment bien Sleeve il a X-Factor je pense qu'il a eu ça il était déçu en début d'année il avait ça sur sa No Money Spence puis il était exquis c'était sa meilleure carte fait que ça va être je pense une bonne carte comme Taylor East va au moins bien vieillir puis en fin de game ça va sortir de l'avènement je pense mais ça risque de baisser tranquillement mais ça reste je pense que c'est pas mal les deux meilleures cartes de Tottenham la dernière carte Sarah Fillier j'en ai joué l'année passée des cartes on n'a pas eu beaucoup de cartes de Sarah Fillier je dis Fillier je ne sais pas s'il faut ça se prononce failure je la mets dans le C je pense que c'est pas mal le troisième choix avant les défenseurs je pense qu'il va avoir pas mal moins d'impact que Taylor East puis Hillary Knight problème de grandeur grosseur puis de force tu tires même si j'avais les collecteurs je les ai collecteurs moi je me contente de Taylor East j'ai décidé de mettre mes collecteurs à date je vais bâtir mes team builder puis je vais m'amuser avec les événements comme tu sais j'aimais de men j'en avais besoin tant que ça pauvrement je l'ai crafté j'avais besoin de Weber pas j'ai tant de besoin que ça mais je l'aime Weber je l'ai crafté je veux m'amuser jusqu'à la fin de l'année avec mes collecteurs puis je sacrifierais pas le fun que je vais avoir dans les prochains mois pour aller me faire toutes les team of the year comme on avait fait l'an passé fait que pour moi filier même avec des collecteurs c'est pas un craft East puis Hillary Knight c'est en ligne ben c'est ça moi je ferais juste East on les avait testés l'année passée on les avait toutes craftées les deux puis il y a des cartes qu'on a enlevées de notre aliment assez vite donc ben c'est ceux-là que vous voyez dans le site c'est des cartes qui même une petite carte d'événements 90-91 passant en avant des team of the year c'est notre ranking c'est ce qu'on pense des cartes présentement ça va changer durant les prochaines semaines puis c'est pas mal ça c'est pas mal ça là-dessus on retourne à jason de chelle on jason de chelle et ben tu voulais parler de tes updates d'équipe ouais ben on en a parlé un petit peu c'était plus on en a parlé au début moi je me suis lâché l'os cette semaine fait que mon équipe a pas complètement changé avec toutes mes team brothers et tout ça fait que c'était plus ça je sais pas si t'as crafter du stock de ton bar avec les événements les adverse ben c'est ça on a pas fait vraiment de team of the year ça fait un petit coup moi c'est sûr que je voulais avoir chez Weber là c'est son type de manager les ressources pour voir est-ce que je voulais me le crafter parce que de power up ça coûte cher de power up surtout team of the year quand on veut monter des team of the year puis qu'on les change j'avais les X-Factor avec David pour avoir une petite économie donc j'ai ça j'ai Cordial ça coûte cher l'équipe va sûrement se stabiliser après cette semaine puisque les deux premières lignes vont se solidifier avec les team of the year mais oui je m'enligne je m'enligne sur chez Weber qui va être un de mes premiers centres parce que j'adore cette carte là puis les team of the year aussi donc il reste à savoir est-ce que je vais me lancer dans un team builder ou je vais aller chercher le mieux gratis moi dans mes cartes préférées écoute Pronger qui a sorti au centre écoute j'adorais cette carte là j'étais assez déçu qu'il n'y ait pas d'icône cette année parce que c'est clair je la montais mais Pronger versus Weber un petit peu plus lent puis tu sais un petit peu je les ai comparés tantôt avant qu'on se parle mais un petit peu plus lent pas une grosse différence mais la charte à Weber est meilleure je pense que Weber reste un meilleur choix entre les deux puis c'est ça puis au niveau de la défense j'ai pas fait la comparaison Thompson versus Ovechkin mais à 83 Ovechkin c'est un troc je la crafterais pas parce que je l'ai à l'offense c'est mon joueur puis même s'il va je pense qu'il va être à 4e à partir de cette semaine avec sa X-Factor je m'en fous c'est mon capitaine je le garde dans l'offensive fait que je la crafterais pas mais écoute à 83 il frappe comme un troc je pense qu'il va mieux en défense qu'à la face actuellement fait que je serais curieux de comparer avec Thompson ah ouais il a quand même un super bon shot le 93 de reshot le 95 de slap le 91 d'accès les vitesses défensivement body checking c'est un 90 fort c'est des bombiles c'est des bombiles puis ça tombe en même temps dans notre dernier sujet odverse cet événement là je pense que c'est un win all the way c'est un des événements préférés cette année l'année passée j'adorais les Wacky Wednesday les cartes un petit peu hors normes on avait des cocafils qui avaient des body checks on avait des cartes comme ça mais changer de position c'est génial il y en a qui aiment moins ça il y en a qui qui disent ah ben Havitchkin il faut qu'il tire de la droite puis il faut qu'il soit sur son aile puis qu'il est dans son bureau mais voir Havitchkin à la défense moi je suis très je trouve que ça fait des affaires le fun c'est peut-être qu'il manque des fois au jeu d'avoir tout le temps les mêmes cartes à la même place tout ça mais moi j'ai trouvé ça le fun tu sais si tu me demandes est-ce que j'aurais aimé avoir un Weber capitaine à la défense oui ok j'aurais aimé mieux un Weber capitaine à la défense mais call-in que je trouve ça le fun comme événement moi j'ai j'ai trip au bout puis j'ai des cartes que je me dis ah je la crafterais je la crafterais puis c'est juste parce que c'est différent d'habitude Riley moi j'ai le lac 85 Riley n'oubliez pas que vous pouvez monter ces cartes-là à 85 puis récupérer vos collecteurs après il n'y a pas de stress même les montants à 96 je pense que vous perdez 5 collecteurs c'est pas dramatique quand vous voulez vous avez vous pouvez vous amuser à faire des cartes cette année sans tout perdre vous ne perdez plus le joueur vous récupérez une grosse partie de vos collecteurs fait que c'est pas si paye-crafté cette année moi j'aime ça fait que c'est ça mais Morgan Riley toute une shot à 85 moi il m'impressionne fait que non des belles moi j'ai trouvé c'est un c'est un de mes événements préférés depuis très longtemps ça on faudrait faire un tiers ranking des événements un moment donné voir qu'est-ce qui a marqué la saison mais Odverse décidément on va s'en souvenir longtemps moi c'est mon préféré à date il avait commencé ça aussi il n'y avait pas juste des Wacky Wendy l'année passée il avait sorti certaines cartes que des fois Marner je pense qu'il avait sorti à défense c'est pas sans rappel il y avait une Marner à défense il y avait certaines cartes que des fois il joue avant à défense justement pis ces cartes là sortaient juste comme ça c'est quand même comique ça ne me dit rien pas mal sûr que Marner n'avait une je ne chercherais pas là ça risque de prendre du temps mais fait que c'est ça tes meilleures cartes de Odverse ça reste Pronger Ovechkin Thompson pas mal ça Weber puis Weber mais Weber devant Pronger c'est juste entre Ovechkin pis Thompson je ne les ai pas comparés je ne peux pas dire mais Ovechkin écoute Ovechkin 83 je trouve meilleur que Thompson 85 c'est tout ce que je peux dire quand même quand même Brent Burns le t'as essayé son problème c'est avec la vitesse si je ne me trompe pas quand même 81 c'est quand même pas pire c'est quand même pas pire mais moi il était 83 fait que comme c'est les 4 de la semaine 2 je ne les ai pas montés ouais c'est ça en 83 ils sont quand même moins rapides ils ont une bonne différence Capitan 92 quand même d'accès de vitesse ils ont tous des bons il va bien en défense ils vont tous bien ces cartes-là honnêtement à bas niveau Carson ne va pas bien tout le monde sauf Carson avec Vlad peut-être mais Carson je ne crafterais pas ça mais le reste toutes les cartes vont bien O'Reilly je ne l'ai pas crafté ça c'est semaine 2 ouais mais oui moi j'ai fait pas mal d'objectifs semaine 1 puis justement je me disais sur ma première année c'était le fun c'est les cartes le fun à jouer c'est ça c'est des bons builds ouais ben c'est pas mal ça on en vient pas mal à la conclusion de cette mission on a déjà presque de 45 quand même un bon épisode on vous invite à vous abonner à la chaîne mais aussi à la balado si vous voulez suivre ça vous pouvez mettre ça dans votre auto écoutez ça une ou deux jassées d'Ultimate Team sur des ferveurs on donne bien des commentaires qui écoutent ça à job dans l'auto c'est quand même puis on va commencer à partir de demain John en a parlé hier sur son pack opening mais on va commencer à présenter mes pack openings les lundis fait que c'est une journée qui n'a pas de nouveau contenu qu'on n'avait rien d'habitude on a toujours notre on jase de gel le dimanche puis le lundi on n'avait rien fait que tant que ça on va mettre mes pack openings à partir de demain fait que je vous invite à aller écouter là je m'excuse d'avance j'ai appris à la dure une chose pas ma cota à tête tu te dis vent quand je m'enregistre live parce que ça accroche dans le micro là mais c'est pas si pire c'est pas si pire mais je l'ai appris je l'ai appris à la dure fait que je m'excuse d'avance pour les clics et clics que vous entendez vous allez entendre des fois mais ça va l'a peine comme pack opening pas mal meilleur que celui de la semaine passée je t'en ai pas parlé avant je vais te mettre on the spot tu t'attends à quoi comme prochain événement oh boy écoute ben je me suis posé une question savoir s'il y aurait pas une autre semaine de hot verse parce que le match des étoiles il est début février 2 février puis 2 février ça c'était mon pic mais ça tombe comme en deux parce qu'il faut absolument qu'on a eu toutes nos cartes pour match des étoiles pour voir le résultat puis c'est des cartes qui upgrade en fonction du résultat du match des étoiles puis du concours d'habilité ça pourrait être ça mais on dirait que ça fonctionne pas parfait dans les dates ben si on se dit que ça finirait ça finirait le ben c'est ça ça finirait l'événement si c'est un deux semaines mais d'habitude à ma connaissance le hot star c'est une semaine c'est pas un deux semaines c'est ça que je sais pas fait que ce soit une prolongation c'est peut-être pour ça qu'on a eu qu'on a eu encore un 280 match à semaine 2 peut-être qu'Odverse s'en va sur une troisième semaine pour une semaine d'étoiles sinon c'est un deux semaines de match des étoiles regarde on va voir ben écoute moi je dis encore un match des étoiles et Carey Price à la défense puis un Seuben à la fence moi je mettrais ça ça une semaine 3 l'Indra c'est la défense il y a ben des cartes un chara à l'avant oh 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 s'il est vite un chara des buts un chara des buts ben il n'y a pas de cartes des buts je ne sais pas s'ils n'ont pas voulu tout casser ou que c'était peut-être trop différent de mettre un chara des buts mais il y en a ben qui connaissent ça sur Reddit ça serait écœurant un chara au centre il va casser le jeu s'il faut qu'il le mette vite fait que c'est ça il pourrait être salu jusque là peut-être ça serait hâte ça serait hâte il y a plein d'options avec Albert c'est cool je pense qu'on va peut-être All-Star qu'on va avoir des petits upgrades de Next United parce que c'est notre seul représentant à Montréal ben c'est pas mal ça comme a dit Mathieu regardez ça demain c'est un pack opening puis on repart dans nos contenus si il va y avoir quelque chose de spécial cette semaine ben c'est à voir deuxième semaine de TOTI peut-être qu'ils vont nous lancer des petits bonbons pour essayer de crafter des cartes j'imagine qu'il y en a pas mal moins qui sont crafters je ne m'attendrai pas à grand chose quand même ben hâte de voir vendredi prochain qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement encore une fois merci à mon acolyte Mathieu d'avoir été présent sur On jase l'échelle déjà épisode 8 et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo tout le monde passez un bon week-end belle semaine à tout le monde salut ciao la gang